bonjour à toutes et à tous mes chers haricots on se retrouve pour ce numéro 64 allez alors je suis très content de vos retours je trouve que ça vous a fait plaisir avec le numéro 61 sur hando et tout de voir un montage beaucoup plus dynamique par rapport au numéro d'avant c'est clair qu'il ya quand même une petite différence et en ce sens ça me fait très plaisir c'est réjouissant avec le hot dog en plus vous avez vu le bouffon là comment il a volé bouffon dans le sens moyen-âge et pas dans le sens de la vective c'est pas pareil hein vous savez dans les mots français il ya toujours des subtilités qui sont quand même appréciable puisque ça rend notre langue encore plus complexe et riche mais bouffon dans le sens nob du terme en effet les bouffons dans le moyen-âge ça faisait rire un petit peu les autres ça amusait la galerie comment il m'a pris lui il ya une sacrée portée vous avez vu comme il m'a saqué d'un coup sec ah les deux font la paix il ya le spinner ou pas bah non c'était au début de la saison 2 donc non pour rappel la variante avec le spinner eh bien elle est apparue avec la mi saison de la saison 2 ça reste actuellement l'une de mes variations préférées maintenant c'est quand même moins difficile de perdre dessus de par le changement qu'il ya eu avec la physique maintenant nos agricoles depuis la saison 4 sont quand même plus solides qu'avant avant pour rien vous tombiez tandis que là bah même quand vous touchez un petit peu les poutres ah bah vous pouvez quelque peu glisser sans pour autant tomber donc si vous glissez un petit peu au dessus de la poutre au moins qu'elle va repasser sur vous vous pourrez re sauter refaire un saut pour l'esquiver et reprendre à nouveau la partie tandis que dans la même situation lors de la saison 2 ou de la saison 3 dans un cas pareil la poutre à peine qu'elle vous aurait frôlé votre pied là vous auriez tombé et ça aurait été fini je vous aurais elle aurait fini le travail qu'on la poutre à si vous voyez ce que je veux dire ah j'essaye de l'attraper quelqu'un quand même hein ah ouais lui bon en fait j'étais avec personne mais à voler en plus le ninja oh la 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 tombée dans le mucus et des dègues alors j'ai remarqué avec la saison 5 depuis quelques temps ils ont augmenté la puissance du grave vous avez pas remarqué maintenant c'est plus facile même de mon côté un c'est un peu plus facile de faire tomber un joueur quoi en poussant tellement qu'il parle loin mais c'est pareil de mon côté quand je subis ça quoi je veux dire que je me fais pousser il ya pas longtemps sur les deux font la paix en plus j'étais sur une tuile sur un écran pour un survie et je me suis fait avoir on m'a poussé je suis tombé on m'a poussé dans le mucus j'ai été éjecté sur plusieurs mètres j'ai rien pu faire faire attention maintenant le grave est devenu bien plus dévastateur que jadis moi ça dépend selon les différentes mises à jour mais là on forte c'est le constater que c'est devenu quand même efficace pour ne pas dire redoutable oh là là je me suis fait assommer ah et puis à cette époque là il n'y avait pas encore les béguétus là encore ces derniers sont apparus pour la première fois que la mi-saison de la saison 2 2.5 il y a eu une bonne saison quand même avec cette même mise à jour mine de rien je parle même pas de la map à son poisseuse à la fin il avait mis le gros truc qui tourne comme ça là boum ouais ça c'était bien avec des pics dessus là je sais plus comment il s'appelle il ya un drogue de nom c'est compliqué dans le jeu je mémorise jamais par rapport aux béguétus c'est pas c'est plus difficile à retenir à mon coéquipier il a fait la même chose que ma pomme en me voyant foncer derrière cet anneau il aurait pu se dire bah j'ai pas y aller à mon tour pour ne pas qu'on perdre du temps ah ça va lui est venu à me remercier ah ouais ça va je pensais que dans ma tête je m'étais dit 18 joueurs en lice ça va être encore balle qui tombe et non c'est celle là ça va ça va ça va ça va ça change un petit peu aussi à même si elle est quand même fréquente dont mettons pas mais bon alors comme c'est un mini jeu d'équipe je peux pas faire le coup pas pas couper quoi que c'est basé sur le temps ah bah comme tous les milieux d'équipe vous allez me dire non je grappe pas mal dans la session 1 n'est pas remarqué ah ouais je vais vous poser une question mais après c'est pas difficile c'est difficile ouais pour s'organiser hein est ce que ça vous gêne quand je sors deux vidéos dans la même soirée sur général c'est vers 17h 18h par l'heure que je sors mes vidéos la journée je fais les montages je joue également je fais autre chose et une fois que je finis ça bah j'uploie de la vidéo elle ça sort sur youtube il y a la durée d'importance d'exportation et tout machin là le la durée du traitement bref et une fois que tout ça est fini je mets en mode privé pour faire la miniature pour affiner quelques trucs dans la description de la vidéo puis après bah je la sors en général ça me prend ouais jusqu'entre 16 16 heures 18 heures pour sortir ces vidéos parfois même plus c'est mais c'est plus tard que ça ça dépend et bah du coup si je sors une première vidéo vers 10 17 heures et que j'en sors une deuxième vers 19 heures deux heures après est ce que ça vous gêne alors je ne ferai pas ça tous les jours c'est impossible mais de temps en temps j'ai bien envie de sortir deux vidéos par jour quand dites vous je pense à vous de me le dire parce que j'ai déjà fait ça à deux trois reprises pour le ce mois de septembre vous vous souvenez et la première ben quand c'est comme ça j'avais moins de visionnement et même moins de commentaires que d'habitude sur les deux vidéos en plus alors je crains j'ai même sorti une vidéo de gta durant la même journée et une autre vidéo sur fall guys et ben n'avait d'autres gta pourtant gta c'est quand même bien plus apprécié sur ma chaîne que fall guys et ben cette vidéo sur l'été alors que j'avais sorti elle avait pas été spécialement regardé à ma grande surprise alors je vois que vous avez du mal à répondre à l'appel ce qui est compréhensible attention mais voilà donc je vous pose la question à l'avenir c'est drôle parce que des fois vous me dites Toto ça serait bien que tu sors quand même des vidéos comme ça au moins deux ou trois par jour il y en a qui vont même jusque là trois ouais c'est impossible déjà mais pour le peu que j'en sors deux dans la même journée voilà vous répondez moins présent pour savoir vous savez on n'hésitez pas à me le dire après je sais très bien qu'il y en a qui visionnent mes vidéos dès le lendemain ou les jours suivants c'est normal ça il y en a qui n'ont pas forcément tout le temps à consacrer en plus ils n'ont pas que ma chaîne à suivre j'en suis conscient quand on est sur youtube on est abonné à plusieurs chaînes et parfois il y en a qui sont abonnés à des centaines de chaînes donc c'est normal n'hésitez pas à en faire part parce que des fois j'aimerais bien sortir ces numéros là au moins deux par jour ou alors sortir un numéro pareil et puis un topa qui court mais marrant spécial et tout vous savez en général pour ce type de vidéos bah chacune d'entre elles ne durent que deux trois minutes regardez toutes les vidéos que j'ai fait sur le temple perdu ou sur saut toujours bah celle là chacune de ces vidéos durerait entre deux à cinq minutes grosso modo donc si sur le vidéo comme ça il y a un numéro pareil de temps en temps dans la même journée je pense que ça peut aller non ou plutôt dans la même soirée on se comprends j'avoue de me le dire d'un point c'est pas grave s'il ya moins de visionnement ça empêchera pas de sortir des fois deux vidéos dans la même soirée on verra on verra bien je crois que j'ai un petit peu sauvé le bonhomme rouge je peux dire qu'il s'était fait prendre par la poudre et puis comme j'étais devant lui j'ai percuté du coup je l'ai retenu gentil quand même à ça dépend dans le jeu ça dépend et ça dure quand même longtemps ça fait moins de trois minutes là que ça dure bon peut-être pas trois minutes mais on n'est pas loin ah ouais bah à l'époque là au début de la saison 2 il y avait un bug avec les poutres elle tournait toujours la même vitesse ce qui fait que c'était quand même facile de tenir pendant x temps dessus oui elle tourne quand même assez lentement c'est facile à esquiver facile mais il y en a quand même qu'ils perdent encore c'est parce qu'il y en a qui tombent en percutant un autre haricot donc le temps qu'ils se relèvent ils se font prendre par la poutre suivante et ils sont balayés vu la durée de la vidéo je pense que je vais faire mon tout premier time out ça serait bien possible sur saut toujours si c'est ça c'est mon tout premier time out que vous apercevez dessus j'en sais rien mais j'en suis sûr parce que ça il ya encore deux minutes là qui vont arriver c'est obligé surtout que l'épreuve ça fait moins trois minutes qu'elle dure ouais mais en même temps c'était facile de faire une chose pareil je sais pas si vous avez connu ce bug là il y en a encore un qui a perdu oh il était présent uniquement vous n'avez pas vu le shrek il grave il aggrabe le dinosaure pour ça je me suis tu pendant un court instant j'ai failli me faire avoir heureusement que les poutres tournent lentement quand même parce que d'autrement ça aurait été fichu surtout à ce stade elle tourne quand même bien plus vite que ça ou deux fois plus vite oh bah oui là je fais n'importe quoi j'aurais pu rester ou aller avoir de la plateforme ça se voit que j'avais un petit peu peur ah peut-être parce que j'avais vu que l'autre il grave non je sais pas je me rapproche souvent du shrek en plus ah il a perdu ah je pensais qu'on allait faire taillement à trois ou même à quatre au départ avec le bonhomme rouge à moins que lui va perdre vous avez vu il vient de tomber je sais pas oh la la je l'ai sauvé un petit peu trop tôt à votre avis il me grave lui aucune idée non je pense pas quand même parce qu'il me l'aurait fait avant tu as rien à dire après le mieux c'est de rester à l'écart et d'attendre ouais c'est la fin alors bah oui ah ouais 10 sur 11 on a fait c'est bon tout combien il taille vous toi là mais avec le bug depuis qu'il a été corrigé ce même bug n'est jamais réapparu hein il a jamais revenu ah on me voit en plus bon bah ça fait plaisir tu vois mes taille moutes hmm en ce moment j'arrête pas d'en montrer les taille moutes c'est un peu la période spéciale taille moutes si c'est mon premier bah ça sera pas mon dernier sur ce que toujours vous allez apercevoir dans cette série allez portez vous bien prenez un de vous et vos proches bye bye